Bonjour, Johanna Consejot, illustratrice, autrice de l'île-le-Port en France. Crayon à papier. Naturel, je ne sais pas, naturel. J'ai copié le dessin de ma tante, parce que je trouvais qu'elle dessinait très bien les fleurs. J'ai copié tout ce qu'elle dessinait, c'est le premier souvenir que j'ai fait. Ça va être un peu trash, parce que le premier souvenir de lecture, c'est des livres de prière de ma grand-mère, parce que je trouvais qu'ils étaient mignons en tout petit comme ça, et avec plein d'images de seins dedans. Je trouvais ça joli. Le livre de mon enfant, c'est un livre polonais. Le titre, si je le traduis en français, ça s'appelle Les aventures de Lua Balbina. Et donc, ce sont des aventures d'une petite oie. Mon premier livre, par exemple, j'ai essayé de l'éditer en France, vraiment par tous les moyens. Personne n'en a voulu. Il a fini par sortir en Italie. Et là, un éditeur français était super content de l'acheter après. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Ça m'a assez marquée. Je n'ai pas vraiment de passion insolite, mais ma passion, c'est le jardinage. Je n'aime pas du tout diviser pour la littérature de jeunesse ou littérature adulte, même si, bon, certaines choses sont évidentes, que certains ouvrages ne sont pas du tout pour les enfants. Mais en revanche, je trouve que tous les ouvrages qui sont destinés aux jeunes, aux enfants, sont tout à fait super pour les adultes aussi. Je n'ai jamais aimé diviser de cette manière. Même enfant, je n'aimais pas qu'on me dise ça, c'est un livre pour toi, ça, ce n'est pas un livre pour toi. Moi, je voulais voir par moi-même. Ce sont mes outils, déjà. sans les crayons, sans le papier, sans tous mes vieux papiers. Et puis, bon, une table, bien sûr, une chaise, ça, c'est bien de l'avoir. Ici, par exemple, toute la nature, tout ce qui est végétal, animal. à part ça, je n'ai pas vraiment un lieu très précis sur Terre, mais tout ce qui ressemblerait à ce lieu-là m'inspirera. sous-titrage. Applaudissements Merci.